Bonjour, je suis ravie de vous retrouver sur notre chaîne pour notre nouvelle vidéo. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé comment un ordinateur ou une tablette faisait pour ouvrir un fichier ? En fait, c'est un programme qui le permet, mais comment ce dernier est-il choisi par votre appareil ? Tout ça est possible grâce à l'extension du fichier. Alors, une extension, c'est quoi ? C'est une série de deux à quatre caractères. La présentation est toujours la même. Nom du fichier, point, caractère symbolisant l'extension. L'extension enseigne donc sur la nature exacte du fichier. L'extension est donc comme une clé qui va servir à ouvrir le logiciel adéquat. Il faut savoir que parfois, plusieurs programmes sont capables d'ouvrir une extension. Dans ce cas, l'une de ces applications sera choisie par défaut. Si jamais vous n'avez pas le logiciel approprié, un message apparaîtra. Pour être plus concrète, en fait, je vais vous donner des exemples. Vous avez déjà entendu parler de JPEG, GIF, PNG. En fait, ce sont des extensions qui correspondent à des images. Pour de l'audio, on va avoir du MP3, du WAV. Pour de la vidéo, on va pouvoir avoir MP4, AVI, MOV. Pour des fichiers textes, vous allez pouvoir trouver, par exemple, du DOCX, TXT, ODT. Alors, il existe en fait de très nombreuses extensions. Ceci n'est qu'un bref aperçu. Voilà, j'espère que ces explications vous serviront. N'hésitez pas à me poser des questions ou à me laisser des commentaires. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas louper notre prochaine vidéo. Et je vous dis à bientôt sur la chaîne du Centre numérique de Dijon.